Je ne veux pas non plus être comme la fille qui ne décroche pas de l'université. On a des belles nouvelles pour ce vendredi, je vais juste arrêter. Allez tout, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi et je commence un nouveau weekly vlog cette semaine. Il est midi, je suis sur ma pause dîner. Je n'ai pas vloggué ce matin parce que j'avais quand même une couple de courriels à répondre, plein de choses parce que ma collègue est revenue au bureau ce matin et je ne voulais pas me déconcentrer dans mes tâches. C'est encore une adaptation pour moi d'essayer de vlogger tant travaillant parce que c'est comme mes deux emplois ensemble. J'essaie aussi de vous filmer des vlogs qui sont intéressants à regarder et qui ne sont pas redondants. Et je fais du télétravail à 100%, toujours dans mon appart. Donc c'est difficile pour moi de trouver des nouveaux setups et ce que je peux vous montrer pour ne pas que ce soit pareil que le vlog d'avant. Je pense que vous comprenez que je m'adapte encore présentement dans mon nouvel appart. J'essaie vraiment de ne pas vous montrer le background présentement parce qu'il n'y a pas grand chose que je n'ai pas montré dans l'appart encore. Mais j'essaie de vous garder une couple de surprises pour le apartment tour. Je ne sais pas comment il fait, mais il fait beaucoup trop beau pour ne pas que j'aille marcher. Fait que c'est ça qu'on s'en va faire. Il est 6h, c'est parti pour une hot girl walk. Je reviens de ma marche. J'ai la face rouge. Ça fait peut-être une demi-heure que j'essaie de me remettre de la chaleur qu'il y avait dehors. Qu'on se retrouve demain. Bon mardi, je sors d'une rencontre client il y a quelques minutes. Puis là, je prends une petite pause parce que ça me prenait le temps pour respirer. Rebonjour, on est mercredi et il est midi. Je sors d'une rencontre. Je voulais vous vlogger avant, mais directement quand je suis partie pour vlogger, il y a, je niaise pas, deux tondeuses qui ont commencé à passer devant mon appart. Je voulais juste partager comment je me sentais présentement. Juste comment je me sens par rapport au vlog, comment je me sens juste en général avec mes vidéos présentement. Premièrement, ça a l'air négatif, comment je le dis comme ça, mais je suis juste vraiment relax aujourd'hui. Vraiment heureuse de mon posting schedule. J'ai eu des beaux commentaires de plusieurs d'entre vous qui ont remarqué. Ou quand j'ai précisé que je publiais deux fois par semaine depuis une couple de mois, j'ai eu beaucoup de beaux commentaires et de messages par rapport à ça. Fait que un gros merci, parce que moi aussi, ça me fait plaisir de poster deux fois plus pour vous. Puis je pense que vous l'appréciez aussi. Fait que ça me fait vraiment chaud au coeur quand je reçois des commentaires positifs. Parce que tu sais, je mets beaucoup de temps dans mes vidéos. Puis c'est le fun de voir que vous l'appréciez aussi. Fait que de ce côté-là, ça va super bien. Pour le moment, si ça fonctionne encore pour moi, j'ai l'intention de continuer à deux vidéos par semaine. De façon indéfinie. Fait que genre, tout le temps. À la base, je voulais tester ça pour un ou deux mois cet été. Finalement, je l'ai continué pour l'été. Pour l'instant, je prévois de continuer pour l'automne. Si ça fonctionne pour moi, tant que ça fonctionne dans mon horaire et dans ma santé mentale, je vais continuer à le faire. La journée où ça ne va pas fonctionner pour mon style de vie, je vais juste arrêter. Je ne vais pas m'embarquer dans quelque chose où je me force à poster ou que je suis inconfortable avec ça. Parce que ça fait neuf ans que je fais des vidéos. Puis je ne veux pas me forcer à faire des vidéos que je n'aime pas ou publier quand ça ne me tente pas. Ou vlogger quand ça ne me tente pas. Je viens de mentionner que ça fait neuf ans que je fais des vidéos. Ça a fait neuf ans au mois de juillet, mon anniversaire. Ça fait que l'année prochaine, ça va faire une décennie que je fais des vidéos YouTube. What the fuck? J'ai 22 ans. Ça fait neuf ans que je fais des vidéos. J'ai commencé quand j'étais au secondaire. Maintenant, j'ai fini mes études. Je suis rendue tellement à une place différente dans ma vie. Puis ça me fait toujours vraiment plaisir de pouvoir retourner voir ces souvenirs-là. Sinon, ce que je voulais vous parler, c'était plus par rapport à comment je me sens présentement de filmer puis comme vlogger. On dirait que depuis deux ou trois semaines, j'ai vraiment de la misère à vlogger. Ça m'arrive quand j'arrête de vlogger pendant plusieurs semaines qu'après, il faut que je retrouve mon habitude, je retrouve mon groove. J'ai jamais arrêté. Puis on dirait que je me sens différemment par rapport au vlog. Puis je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas capable de vous dire pourquoi. Peut-être parce que je fais plus de vidéos, même si je fais le même nombre de vlogs. Je ne sais pas. On dirait que j'ai de la misère à vlogger ces temps-ci. Je n'ai pas d'inspiration et je ne veux pas vous mettre des vlogs super random. Pas de choses intéressantes. Je veux qu'il y ait un peu de valeur ajoutée. Moi, j'aime vraiment écouter les longs vlogs, mais je ne voudrais pas un 30 minutes de juste moi qui fais la même affaire tout le temps. Puis présentement, je suis dans un moment de ma vie, même si on est l'été et que je fais plein d'activités, j'ai l'impression que tous mes vlogs sont redondants et je déteste ça. J'aime vraiment ma job et ce n'est pas redondant jour après jour. Mais du côté vlog et du côté de ce que je peux vous montrer, cette perspective-là on dirait de ce que je peux vous montrer, elle est redondante. J'ai tout le temps les mêmes clips. On dirait que même si mon appart est plus grand et que j'ai plus de spots pour filmer, vu la lumière, c'est comme la défaite que je redonne tout le temps, mais la lumière m'inspire zéro et ça me fait chier d'avoir une mauvaise lumière comme ça parce qu'on dirait que je n'ose pas vous vloguer parce que la lumière est mauvaise. J'ai l'impression que tous les clips sont pareils. Je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que je fais tellement de vidéos et vous savez tellement tout que ce n'est pas comme si ça faisait deux semaines que je n'avais pas vloggué et j'avais des grosses nouvelles à vous dire. Quand je faisais une semaine sur deux ou sur trois de vlogs ou même que je skippais un mois, j'arrivais et j'étais comme la gang, j'ai tellement des updates présentement. Il n'y a rien de incroyable qui se passe dans ma vie. Je n'ai pas d'updates à vous dire, je n'ai pas de grosses coupes ou des choses que vous avez manqué parce que je vlog très régulièrement. Si ce n'est pas toutes les semaines, c'est au gros maximum aux deux semaines. J'aime ça vloguer mais on dirait que je veux vous apporter de quoi de mieux. Puis présentement, je n'ai pas l'impression que c'est à ma hauteur de mes attentes. Qu'est-ce qui est un peu triste. Je ne veux pas arrêter de vlogger parce que j'aime full ça. Mais on dirait que, je ne sais pas, vous me direz si vous sentez cette différence-là dans mes vidéos mais présentement, je suis comme, c'est plate, on dirait que c'est redondant. Fait que c'est juste ça mes pensées. Je voulais dire à voix haute qu'est-ce que j'avais en tête depuis une couple de jours. Mais ouais, j'essaie de comme me redonner cette spark-là. Je pense que c'est comme des passes comme ça dans la vie. En général, des fois, il y a des moments où vous êtes comme down un peu. Puis moi, c'est documenté sur YouTube. Fait que c'est ce genre de choses-là que je vis présentement. Je sais que ça va revenir parce que ça fait des années que je fais ça. Puis d'ici comme une ou deux semaines, peut-être que je vais avoir plein d'inspiration. C'est vrai qu'avant, j'avais plein de nouveaux parce que j'étais à l'université. Mais là, vu que j'ai comme fini, je ne retourne pas à l'école. Je n'ai pas ce côté-là de ma vie, cette facette-là. Par rapport à l'université, oui, j'ai terminé. Mais il y a quand même une petite chose que je risque de faire. J'ai beaucoup d'amour pour FSA et Laval, vous le savez. Puis je veux rester impliquée de certaines façons. Peut-être pas comme donner tout mon temps non plus. Mais s'il y a des façons que je peux aider. Ou que je peux rester impliquée comme alumni à mon université comme diplômée. J'ai été approchée pour peut-être, peut-être pas, coacher un cas au HM l'année prochaine. Je ne veux pas non plus être comme la fille qui ne décroche pas de l'université. Mais si je peux aider de certaines façons ou juste m'impliquer. Puis comme rester en contact avec des gens de l'Uni aussi. Je vais justement manger avec une amie de l'université la semaine prochaine. Fait que, en tout cas, c'est plein de choses que j'aime garder. Parce que je ne veux pas effacer cette facette-là de ma vie. Ça a tellement passé vite. Puis si je peux garder du positif. Puis des personnes de cette étape-là de ma vie. Je vais le faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la température cet été. Mais je m'en vais marcher. Il y a du gros vent. Mais je pense que je vais être correcte comme hier pour me sauver de la pluie. Il en annonçait. Finalement, il n'en annonce plus vraiment. Il fait juste du venter avec des gros nuages. Fait que, c'est parti. Je ne sais pas encore où je vais aller. Je pense que je vais aller marcher sur le campus. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Là, il est 6h30. Fait que, ça me laisse du lousse avant la noire salle. Rebonjour. Voici ma face. Pause, marche. Pas tant parce que c'était difficile. Plus parce que je sous-estimais la température. J'avais checké. Puis ça disait qu'avec l'humidité, c'était comme 36. Puis quand je suis sortie, j'étais là. Non, 36. Gros max, genre 24. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir par mon visage. Ça, c'est 25 minutes de marche. Fait que le gros t-shirt n'était peut-être pas la meilleure de mes idées. J'aurais pu aller marcher en camisole. Mais peut-être que je vais vous montrer le story time de ce qui m'est arrivé mardi. Que je ne serais pas temps de ressortir en camisole en marchant depuis ce temps-là. Fait que, en tout cas, je m'en vais avec Alex et Gab. Vite, vite, les accompagner pour magasiner. Qui devrait s'en venir d'ici comme 2-3 minutes. Je vais changer de chaussure parce que je me suis faite toute qu'une ampoule sur le pied. Puis j'ai mis des bas exprès pour ne pas que ça arrive. Puis ça a quand même frotté direct à la mauvaise place. Fait que je vais mettre un plaster. Puis je vais pouvoir partir après. Ok, je pense que vous n'êtes pas ready pour le tea. Parce que depuis que je vous ai vloggué hier soir, il s'est passé une couple d'affaires. Je vous ai vloggué, je m'en allais avec Alex et Gab au centre d'achat. On va au centre d'achat bien relax. Je vais vous faire un beau petit story time. Puis quand je reviens, comme à tous les soirs de semaine, je vais changer mon auto de place. Parce que dans la rue où je me stationne, c'est une journée sur deux que tu peux être d'un côté. Puis l'autre journée, l'autre côté. Fait que comme tous les soirs, je vais changer mon auto de place. Puis là, je rentre dans l'auto. Je ne vois rien. Je me rends compte. Je fais, le miroir est rentré. Qu'est-ce que je trouve bizarre? Parce que normalement, personne touche à ton miroir quand tu es dans la rue. Fait que je suis comme, ok, it's weird. Mais je replace mon miroir. Je change mon auto de place. Puis là, je sors de l'auto. Je vais juste checker. Il me semble que j'ai un sentiment de comme, pas mal, je regarde le char. Et là, je me rends compte à ce moment-là. Quelque chose que je n'ai pas vu en entrant dans l'auto parce qu'il faisait noir. Mon auto a des beaux bris. Je me suis faite rentrer dedans et il y a eu un délit de fuite. Nice! On se rappelle que je suis sortie prendre ma marche à peu près une heure, une heure et demie avant ça. Et il n'y avait rien. J'ai passé devant mon auto. Tout était beau. Fait que je me suis faite rentrer dedans, dans la rue. D'après les indices qui ont été laissés, c'est sûrement quelqu'un qui a reculé dans mon char pendant qu'il était stationné dans la rue. Je ne comprends pas comment la personne a fait, comment l'auto est placée. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut réussir à rentrer dedans pour être vraiment mauvais à conduire. Je ne m'embarquerais pas parce que sinon je vais partir dans mes sentiments négatifs. Ça ne me tente pas. On se rappelle qu'il y a à peu près trois ans, j'ai eu à peu près la même chose qui m'est arrivée. C'est que je conduisais puis une autre personne me rentrait dedans. Encore une fois, c'est pas moi qui est responsable. Sauf que là, c'était un délit de fuite. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler ma mère qui m'a dit, appelle ton père. C'est lui qui s'en occupe d'habitude. Mon père qui est en moto. À toutes les fois qu'il arrive quelque chose avec mon auto, il faut tout le temps que j'appelle mon père. Puis il est toujours dans des situations avec le même ami. Puis cet ami-là était encore à côté de lui pendant qu'il a fallu que je l'appelle. Puis j'étais comme, pourquoi il doit vraiment penser qu'il se passe des affaires avec mes autos? Fait qu'en tout cas, j'ai appelé la police. J'ai un numéro de dossier. Si jamais je décide de faire une réclamation ou non, ça c'est une décision qu'il faut que je prenne en fin de semaine. Selon le montant des dommages. Mon auto fonctionne encore. Pas assez endommagée pour dire que je ne peux pas faire la route vers le lac Saint-Jean aujourd'hui. Que j'avais prévu de faire. Puis quand j'ai appelé mon père, il m'a dit, En plus, t'hésitais à partir ce soir ou demain. Est-ce que tu regrettes? Puis j'étais comme, qu'est-ce que t'en penses? J'ai vraiment hésité. J'étais censée partir hier soir à la base. Fait qu'avant que mon auto se fasse rentrer dedans. Puis finalement, vu qu'il annonçait de la pluie. Puis que je voulais faire mon ménage, j'ai décidé de rester ici. Il n'y a même pas eu de pluie finalement. Joke's on me. Fait que je vous redonnerai des nouvelles par rapport à mon auto. S'il y a des réparations que je dois faire. Combien ça va coûter. Si ça vous tente de suivre ça. Mais ça, c'est la première malchance qui m'est arrivée. Ce matin aussi, j'ouvre mon compte de banque comme à tous les jours. Parce que chaque matin, j'aime ça voir quel argent a passé. Suivre mes transactions pour voir s'il y a des choses pas normales. Puis j'ai vu quelque chose de pas normal. Il y avait comme un frais de 14$ dans mon compte. J'ai appelé la banque. Pour finalement qu'elle me dise qu'un paiement que j'ai reçu d'une marque. Pour du marketing affilié. Le paiement qu'ils ont fait, ce genre de transfert là. Faut que tu payes des frais de 14$. Jamais ça a été du nulle part. Jamais j'ai eu ce problème là. Fait que finalement j'ai réussi à faire enlever le frais. Parce que j'étais pas au courant. Mais comme pour un paiement que moi j'ai reçu. Pour du travail que j'ai fait. D'avoir un frais comme ça. J'étais genre ok. Puis après, j'ai fait mon appel hebdomadaire aux structures. Parce que j'essaie de vous dire depuis une couple de semaines. Que je vais avoir mon meuble de télé. Que ça s'en revient. C'est commandé depuis le 2 avril. Puis j'appelle ce matin. Puis elle me dit. Ah j'ai vraiment une mauvaise nouvelle pour vous madame. Puis je suis comme ok. Ils ont retardé encore ma date. Ça fait 3 fois qu'ils retardent de 1 mois. Elle me dit non. Dans le fond. Votre item est discontinué. Vous n'aurez jamais votre livraison. Je suis obligée d'annuler votre commande. Puis j'étais comme. Pourquoi? J'ai dit pourquoi? Ils m'ont donné une date encore la semaine passée. Puis là finalement. Il n'y a plus de date. Elle dit. Je ne sais pas comment vous avez fait pour commander cet item là. Il était discontinué quand vous l'avez commandé. Il n'y avait jamais l'intention de vous le livrer. On est le 5 août. Donc ça fait avril, mai, juin, juillet. Ça fait 4 mois que j'ai commandé cet item là. Et jamais ils ne me l'ont livré. Jamais ils n'ont eu l'intention de le faire. Il était juste discontinué. Fait que moi qui attends après ça pour faire mon apartment tour. J'étais comme ok. Qu'est-ce que je fais? Heureusement. Il y a une version différente de ce meuble là. Dans la même couleur que je pouvais avoir. Qui est un petit peu différente dans le format. Fait que là j'ai commandé ça tantôt. Juste après mon appel avec la fille. Parce que je veux mon meuble comme idéalement bientôt. Pour pouvoir compléter mon appart. Filmer cette vidéo là. Puis juste que l'appart soit faite. Parce que j'ai payé ça au mois d'avril. Puis j'aimerais ça l'avoir. Fait que j'ai commandé un autre meuble à la place. Qui est très similaire. Normalement je devrais pouvoir aller chercher la semaine prochaine. Ou dans deux semaines gros maximum. Celui là était en stock. Fait que je vais aller le récupérer au magasin. À Québec de Structure. D'ici quelques jours. C'est ça l'update. Ma commande avait été annulée. Personne ne me l'avait dit. Jamais il y avait l'intention de me le livrer. Il y avait des frais. Pas supposés de ma banque ce matin. Puis je me suis fait rentrer dedans avec un délit de fuite. Fait que... On a des belles nouvelles pour ce vendredi. Une chance qui fait soleil. Parce que je tomberais peut-être dans la déprime. C'est pas grave. Je suis affectée par la température. J'essaie de rire plus qu'en pleurer. Mais mettons que... En ce vendredi matin je n'avais pas le temps de faire ces appels-là. Bien j'avais le temps. Mais ça ne me tentait pas. Fait que heureusement que j'avais un matin plus tranquille à la job. Là il est 11h45. Fait que je finis très bientôt. J'ai quelques courriels à répondre. Là je viens d'envoyer des courriels. Fait que là je commence à avoir des réponses. Puis... C'est ça. Je vais comme closer ma journée. J'ai fait mon suivi hebdomadaire à une cliente. J'ai relancé quelques personnes. Fait que dernière réflexion avant que je close ce clip-là. Je considère peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines. De prendre le stationnement intérieur à l'année. Si vous étiez pas au courant je le prends l'hiver. Mais je considère peut-être le prendre l'été. Là je l'ai parqué pour la nuit à l'intérieur. Ça me dérange pas de payer. Juste parce que ça me tentait pas de le laisser dehors. On dirait que ça me faisait chier de le laisser. Puis que quelqu'un pouvait le rebriser plus. Je sais que ça peut arriver n'importe où. Mais quand c'est pas toi qui es responsable. On dirait que je trouve ça encore plus frustrant. Que genre les gens ils brisent mes biens. Puis qu'ils sauvent. Puis qu'ils laissent aucun message. Moi ça vient me chercher. J'ai vraiment un attachement trop intense avec les objets. Puis j'ai vraiment un attachement avec mon auto. Puis quand les gens viennent briser mon auto. Ça me fait chier. Fait que du coup c'est ça. C'est ça l'update de la journée. Je vais juste closer mes courriels. Tout ça pour la prochaine heure. Puis après on devrait pouvoir partir au lac. Je vais faire ma valise. Je vais essayer de dîner avant de partir. Puis après on va pouvoir se diriger. Il annonce beau en fin de semaine. Fait que j'espère pouvoir faire du paddleboard. Puis genre du bateau. Parce que j'ai besoin de ça. Et après on va pouvoir se entendre. Sous-titrage ST' 501